et bonjour tout le monde et bienvenue sur un breakdown proposé par spartan qui est tout simplement alors ça se voit aussi ça se voit avec cette carte là c'est le deck chaos le fameux deck chaos qui a eu full support avec le pack et tout le monde parle de l'ange du chaos mais alors là il n'y a pas cartelier bon on le verra plus tard alors mais il y a énormément de cartes qui sont sortis en dehors de hanche du chaos et donc on a un deck qui est un concept qui peut ressembler un peu un dragon link sauf que c'est pas une question de dragon même si bon les bici à l'après on les joue un peu parce qu'ils sont génériques mais c'est bon bah on va voir ce que ça donne parce que même moi je suis pas trop trop au courant non plus et du coup c'est spartan qui le joue tu as eu un coup de coeur pour le truc où tu étais à tester tu t'es dit ça en fait c'était pas un coup de coeur c'était vraiment juste pour le tester et il m'a vraiment plu donc j'en ai fait deux versions donc là ce qu'on va voir c'est la version 40 ouais pas 42 pour être précis et donc concentre plus sur main du chaos du gestion et un autre archétype qu'on va voir sa petite surprise mais disons que la partie connaît ce deck sa jeu ça adore jouer avec le bannissement c'est un bas shifter on sent enfin faut quand même être dans le cimetière en préalable donc tu vas quand même il faut le tirer parce qu'en fait que shifter en fait s'il va être chiant parce que je vais pas pouvoir activer mes effets du cimetière pour les banniers il faut bannir du cimetière donc en fait shifter c'est la merde par contre habitation était même il n'y a pas de souci à ça on adore alors invitation il ya un petit combo à faire mais on le verra pas dans les rythmes et malheureusement ok c'est quoi déjà si lui il était banni c'était intéressant je retiens jamais vous pouvez mélanger un nom soit depuis ouais tu aurais pu remerler ta main mais moi je sais pas si elle est correcte comme ça pour lui baillon évidemment c'est sûr ça on veut de le garder quand même donc ouais et lui ah oui non mais c'est vrai que lui alors quand il a invoqué ça j'avais retenu du duel trial tu respire un truc qui est banni voilà et donc là tu aurais déjà pu faire ange du chaos ou un autre parce que c'est un niveau 10 j'aurais pu faire un niveau 10 un autre timodis parce qu'il s'intuiseur mais mais enfin voilà quoi c'est en cas où c'est très 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 facile d'encher voilà mais le nefis attention il te locke le nefis te locke en lumière ténèbres en synchro tout le reste est interdit ouais bah dans ce deck je pense qu'on s'en fout maintenant mouton on a dit généreux c'est un bon ça faut le bichard bon ça marche aussi mais après comme ils sont ténèbres niveau 6 on voit aussi dans ce deck là ça m'étonne pas évidemment voilà le nouveau boss monster et donc tu l'as fait avec un ténèbre et un lumière donc infecté par les effets de monstres et tout aimant sont indestructible au combat et c'est définitif c'est ça et ça n'est fait tout et quand on a deux sur le terrain attention quand on a deux sur le terrain ils sont toujours affectés par des effets de magie donc ça veut dire comme un unique il peut bloquer une même un seul ou deux ça change rien et sont affectés par des magiques quoi qu'il arrive voilà mais bon quand on a deux sur le terrain tu es content parce que si tu es négé le premier tu as toujours le deuxième pour protéger oui oui je vois ce que tu veux dire oui donc voilà le setup de hanche du chaos bar bon courage à l'adversaire mine d'un surtout si il est pas les cartes on va voir parce que c'est compliqué à passer mine de rien après faut voir les matchs up cash tira cash tira ça servira à rien du tout ça c'est sûr bon on va voir est-ce qu'on est en mode j'ai pas du ou pas je pense que ça va être le cas on va accélérer bon c'est cash tira pure visiblement en face donc oui banni banni naissance pour ce piste qui a été banni fait rire et cherche un voilà on va encore norme le ogre boum voilà cherche la piège et on va faire un petit ah oui ça c'est un burn de 500 à chaque fois tu fais un truc mais battle phase bah voilà il va ouais alors la magie elle peut sauter bon peu importe voilà ils sont pas destructibles donc tu prends quasiment finalement c'est plutôt correct quoi après il fait à chaque fois les effets parce que à la tu viens de le voir en jeu la sorcière du chaos qui vient de sortir ouais ouais je sais c'est bon je sais qu'on l'a verra des situations hyper volables indestructible tout est indestructible donc bah force à lui et du coup bah après d'air ça va être à toi tu m'as envoyé la sauce c'est ça et comme j'avais dit le nouvel archétype il faut pas l'ancien archétype il fonctionne bien aussi avec le chaos et les tenders les tenders évidemment ça marche bien aussi il ya du mer et du ténèbres ça joue sur le bannissement et là il y a moins de faire de ça alors tu prends 500 à chaque fois que tu fais un effet voilà le dur sur miso quand même il ya fou les faits là c'est le bordel on va acheter là bon ah oui tu peux aller on regarde ça qu'il en avait vu une paie importe ok le 3 ouais c'est pour montrer à quel point du chaos une carte de zinzin peut-être la meilleure carte du pack parce que là voilà tu passes à travers tout le monde n'est pas de soucis et voilà tu attaques et bon tu prends 100 pour le fun mais là tu n'es pas destructible pour moi c'est vrai vraiment faut rentrer ça dans la tête tout c'est c'est fini tu ne seras plus expressible en plus il a cramé une imperme alors qu'il aura peut-être s'il en avait deux peut-être négaté le jeu en tout cas où je sais pas mais je sais pas non plus après je sais pas combien ouais mais là en mode vas-y c'est il peut rien faire en fait il va jamais passer il va jamais passer et pourtant il a une bonne main il se cache tir à à son maximum il faut pas faire plus que ce qu'il est en chance mais mais ouais il se passe rien quoi oui son extra deck c'est sûr il saute hein mais 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 ouais après zone loc qui t'es fait en tout cas déjà installé le bordel après l'ubé lion et sautent mais mais les anges du cas où ils sont inviolables c'est ça c'est en fait c'est le but c'est pour ça que j'aime bien en avoir deux sur le bord parce que je me dis même s'ils négatent le premier il ya toujours le deuxième qui a toujours ses effets actifs donc là on va forcer le chandre ira en bout d'un il va finir pas sauter c'est ça c'est le but du jeu c'est comme ça il ya plus de matos comme ça derrière bah je suis un peu tranquille ouais et à crash unilatéralement avec le tender aussi c'est assez rare mine de rien et au bout d'un moment bon il va ressusciter et va voilà c'est chiant mais les anges du chaos ils vont jamais rien se passer ainsi inviolable juste il s'est impossible et le deck n'est pas n'est pas foutu d'aller gérer ça donc après l'extrait que c'est sûr qu'il est vidé mais après zone locue tout ce que tu veux mais en fait si ce bas dans le vide c'est assez fou de voir à quel point il se débat mais il n'y a rien à faire il y a juste rien à faire mais comme ça on pose ceux qui vont se poser la question dans les commentaires de ta vidéo on ne sait jamais c'est un deck vraiment go first on ne le dit pas qu'il va faire un jeu juste avant je t'en supplie ah si ah bah si alors là c'est l'apothéose mais non mais ah bah tu vas voir je te je te laisse savourer ah non ça c'est l'autre effet oui ok oui ça c'est normal à la limite pourquoi pas lui saute direct l'extraday qui saute bel démo de cache tirer aussi au passage mais c'est fou ils peuvent rien faire contre ange du cao c'est comme dire à quel point la carte elle est quand même folle et ouais il claque ça dans le vide il claque son deux mais du coup bah il est mort bah oui bah non mais après ça l'a peut-être saoulé je sais pas ici je sais pas ce coup là je peux pas je suis pas dans sa tête donc je peux pas dire ah mais bon bref ange du cao voilà si on là là on peut déjà arrêter là dessus on vous a vendu ange du cao il n'y a pas besoin d'en dire plus franchement c'est ça c'est un truc de fou à la battle et puis juste on va pas s'emmerder c'est une mort lente et douloureuse mais ouais c'est il est condamné il n'y a rien à faire je vais faire ce qu'il veut c'est vrai ok c'est pas mal c'est pas mal pour commencer un ange du cao voilà si vous étiez pas convaincu ou quoi bah là on vous donne sacré à le meilleur des cas pour le jouer un c'est pas dragon link c'est le deck chaos et ça marche bien aussi enfin en plus tu en as fait deux très facilement je suis rien moi dans la tête 3 avec la sorcière ouais c'est vrai que dans l'extraday que je joue qu'à deux après ouais ouais je pense deux ça suffit en vrai mais voilà c'est vraiment une formalité rien de spécial mais écoutez on va quand même passer à autre chose parce qu'il n'y a pas qu'ange du cao dans ce deck même si des fois c'est juste ange du cao turbo ah oui par contre c'est vrai que la version 40 il faut le dire c'est un turbo ange du cao c'est mais après tu peux tourner autour parce qu'il ya des moments tu vas avoir qu'une main full ténèbres et ça va te faire chier parce que en fin de compte tu peux pas être de lumière pour l'ange du cao donc t'objet de bidouiller pour aller chercher un lumière pour le mettre sur le terrain pour faire l'ange de cao avec tous ses effets actifs bon on verra comment ça se passe dans le prochain ok on est parti pour le deuxième replay avec du coup un libellion qui toujours aussi bon magnamout et puis invitation à la ténèbre c'est environ voilà voilà le combo invitation sorcière ça fait des jetons c'est ça parce qu'il a été banni de la main ou du deck par une carte on rappelle qu'une carte qui faisait la même chose il ya 15 ans est banni depuis cette époque là pour la même raison globalement alors par contre tu peux mettre sur pause tu regardes de l'élément des jetons tu verrons ils sont pas ténèbres mais elles sont lumières donc ça se voit direct ils sont lumières c'est comme ça alors du coup on a l'arc des montres du chaos qui est bien aussi alors qu'est ce qu'il fait déjà ah oui enfin bah voilà boum ouais elle gagne 2000 d'attaque si un truc a été banni ce tour ce qui est beaucoup c'est pas mal déjà elle peut attaquer tous les monstres contrôlés par l'adversaire et banni les monstres détruits au combat avec cette carte donc tout le monde est tout le monde est banni enfin c'est un vrai carnage et si elle quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire vous pouvez en quitter un monstre synchro chaos depuis votre extra deck à part lui même donc il est vraiment bon il est vraiment bon coeur du chaos c'est aussi une nouveauté donc voilà on a l'ange du chaos au coeur du chaos qui s'invoquait en oui c'est vrai qu'un suspect mais en fait il me manquait un élément c'est la carapace si j'avais la carapace il y aurait pu être s'invoquer ce pays j'aurais pu faire encore une autre boucle pour continuer sur sur autre chose chef du chaos qui pas une carte dragon link évidemment c'est une erreur c'est une carte chaos elle est là pour ce déclat à la base ouais la carapace qui est aussi nouvelle effectivement voilà c'est ça voilà c'est la carapace et elle se joue avec le coeur ouais c'est ça va ensemble donc là tu banni un lumière du pied et main au cimetière voilà avec le coeur et tu l'invoques voilà voilà qu'est ce que ça fait est une rose paix et avec les deux ça nous donne la bête du chaos qui est tout aussi nouvelle alors s'il nous plaît donc elle elle gagne 1000 d'attaque c'est un peu moins fort que l'arc des monts pour utiliser vous pouvez cibler un nouveau monstre lumière ou télène banni ajouté à votre main on va te mettre face autour de cette carte à ta roi cimetière tu peux la banni et bannir un monstre lumière et ténèbres et là depuis votre moitié cimetière et la roi c'est ok donc là on va récupérer un truc qui est banni bah bah oui bah ça c'est pas mal ouais et après hop tu fais le chaos et tu l'invoques ouais tu l'invoques finalement aussi s'il le faut et on va chercher magie piège que vous voulez et puis à la fin il ya magnamood qui fait son travail et on a un ange du chaos qui est totalement activé ça se voit parce que le tout le texte est en blanc sinon il y aurait une partie en noir si il n'est pas actif ou la soirée on est un peu bizarre parce que lui il n'est jamais joué on va recepé de ruisseur qui va mettre une belle pression ok ça très bien baxia baxia ouais bah ça va être encore ouais bah voilà d'une roue allez j'ai pas lu c'est vraiment mais c'est les gens du mal à en fait j'ai l'impression les gens ont du mal à croire que des cartes à ce point in affecté des chistes et paris il aurait pu renvoyer les deux dragons là à côté là mais non il a visé les deux qui prennent un c'est incroyable ça se voit direct il joue trop de trucs qui sont à la pièce j'ai jamais vu il fait un jeton c'est comme le blackout c'est pareil une phase il peut rien faire oui je perds mille parce que comme il est voilà attend quoi ah oui parce qu'un truc a été banné ah bah oui 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 en fait à chaque fois à chaque tour que l'un ou que ce sont les gars ça marche aussi quoi c'est ça c'est pour ça que l'épiciel ils sont d'autant plus intéressant parce qu'ils bannissent aussi ouais donc ça marche d'autant plus ensemble ouais mais là c'est un des trucs il abandonne là mais là ouais c'est pas étonnant que ce soit et ça j'en ai fait comme et en fait l'ange du chaos il a aussi un effet passif au lieu de l'une lumière ténèbres c'est que en fait s'il est invoqué que mais ça c'est seulement en go second c'est que dès qu'il a invoqué il banné une carte sur le terrain oui ça oui oui c'est vrai qu'on n'a pas vu parce que tu n'as pas été encore au go second mais c'est aussi une bonne carte de go second donc il a tout pour lui on va dire on va passer au répétition alors c'est parti pour le replay numéro 3 contre visiblement dragonique on va voir qu'il s'en sort parmi les deux il a aussi évidemment les pistelles et bah je suis en gros et on va quand celle-ci avec le nôtre alors du coup il va défausser sa réunir on va hache parce que c'était connu ajouté à mon dragon ne plus au décès à votre main il devrait ajouter un autre dit seul à légoïtement qui est un peu meilleur peut-être après sa réunir est un effet mais là je vois pas trop ce que ça peut changer derrière évidemment c'est dragon attaquant voilà on n'a rien d'autre on n'a plus rien on n'a plus rien d'interesseur d'accord c'est un bordel bon forcément les filles de vous même si c'est pas dans son archétype chez le calibre alors c'est magnamout tu restes en plus il n'y aura pas de pouvoir récupérer le machin et voilà ah oui du coup oui il a le droit mais attendez pas le dragon link peut le jouer maintenant évidemment c'est vrai c'est le deuxième deck qui peut le faire bon maintenant qu'il a installé ça bon finalement il n'y a pas grand chose non plus donc qu'est-ce qu'on peut faire déjà le baignan évidemment on va chercher un petit lérosion qui va mettre une belle pression voilà ok on va faire le roguin et on va faire le baignan et c'est l'ange du chaos qui saute parce qu'il lui il a fait que avec j'ai pas fait gaffe il a fait qu'avec des ténèbres je crois oui il a fait qu'avec des ténèbres ils ont plus de mal à avoir des lumières en circulation quand même que nous un peu plus ça c'est négat et c'est après c'est bon tu peux aller plein balle c'est ça en fait je force l'activation en fait de son de son film parce que je sais qu'après ben j'ai ou open bar parce qu'il ya plus rien dans sa main l'effet activer sur le terrain bah maintenant c'est à moi ok un petit colosse c'est vrai j'ai ajouté le foco dragon ensuite on a la carapace on bannit le foco dragon on va pouvoir piocher un et on peut faire les foco dragon pour recycler notre main donc on va recycler un donc c'est un peu comme ça de piocher deux quoi c'est ça la drôle ouais intéressant et la deuxième drôle ok très bien aussi je fais pas cibler le film borel non mais je peux viser lui parce que c'est un emmerdeur bon alors on va rester des bistiales on va piocher aussi ça ça va faire beaucoup de ressources au long terme de rien alors il va négat l'ange du chaos qui est annulé avec des ténèbres aussi c'est ça il bricoler un truc mais je pense que la hache est le bordel toute façon avec colosse il peut rien tuto aussi il a choisi de les essais donc là on dirait qu'il veut faire un deuxième film brun mais je sais pas quel c'est quoi son plan bah il tricote parce que du plan du chaos et lui ils ont la même puissance quoi que je sais plus s'il finit les pas destructé le combat je crois ah oui ils ont un crash unilatéralement bon lui du coup il sera protégé on va super un autre il est mort on va faire un effet ok lui de nouveau il va pouvoir mourir et lui il est mort mais du coup il y a effet et l'ange du chaos de nouveau il saute voilà au coup d'ange du chaos c'est la carte principale de la vidéo clairement alors on va faire un espace du chaos on va défausser le monstre on va chercher alors lui je sais pas ce qu'il fait on voit pas souvent il faut bannir un lumière et un ténèbre je suppose oui c'est ça donc comme ça tu as banni un thunder tu tôt ensuite l'espace du chaos on va piocher en recyclant une carte bannie numéro ténèbre ok on va du coup le baby dragon on va faire l'effet du rugissement on va récupérer l'autre enfin c'est un de qu'elle gagne 300 pour chaque hockey est bon c'est vrai donc elle va gagner encore 300 après non c'est une fois partout voilà pas juste à 3100 en fait c'est qu'elle est pas oui mais sur la petite particularité de hanche du chaos c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un sintoniseur oui oui on a pas dit oui tu sais c'est des fois tu faisais avec lui parce qu'il était simple mais ça changera en fait un niveau 6 et un niveau 4 j'ai pas besoin de sintoniseur c'est pour ça que la carte elle est craquée tout le monde peut le faire du coup quasiment c'est ça encore une fois on n'arrive pas à passer le fil d'orel au bout d'un moment ça va être compliqué et là ça prend la négale puisque tu l'avais quand tu l'as fait mais je l'avais fait avec mon ange du chaos mais qui pouvait le négale alors il n'est pas non mais c'est pas souvent c'est oui c'est ça ok il est bon il est fou le problème c'est que si tu attaques dessus il va rien se passer mais il ya le punisher qui est là pour acheter la bête parce que vous donnez sinon on n'y arrive plus là et encore il n'est pas détruit mon combat non plus donc c'est juste ouais là il se passe rien un des deux c'est rare de voir un crash où il se passerait en fait donc c'est ça et en fait le punisher je l'ai fait avec ma flore avec avec h tout simplement parce que en fait il n'y avait pas de tout dans la main ah oui il voulait un peu que se mettre en dessous en termes de pv pour pas trop être c'est un bordel c'est encore en finale c'est comme le réplique à chier c'est un mec qui n'arrive pas à passer et le punisher est juste là pour finir l'histoire parce qu'au bout d'un sinon on va jamais y arriver on va bannir tout ça et on va finir pas y arriver de toute façon le punisher est fait que monter 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 là déjà c'est l'étal quasiment non il manque un peu du coup comme il n'a pas négat l'ange du chaos il peut pas respire par contre la piège ça fonctionne ah non non c'est enfin tu peux cibler avec la piège mais tu peux non il est toujours pas destructif tout court c'est ça non ça fonctionne toujours pas ah mais je parlais respect un truc qui est banni chez l'adversaire aussi ou alors donc ça fait que je finis par contre de son deuxième range du chaos n'a pas d'effet on qu'on soit bien d'accord mais quand même quand même voilà si tu as vraiment du chaos et partie personne n'arrive à s'assortir mais après tiens mais compliqué compliqué mais attend il a pas été oui alors ça c'est l'effet de l'ange du chaos en fait il dit tout simplement ah oui tous les sens tous les synchros tous les synchros sont protégés mais parce que le punisher il aurait dû être affecté de nouveau mais en fait non toujours pas parce que l'ange du chaos donc en fait voilà donc il suicide il voit qu'il peut pas passer c'est que c'est terminé là on est vraiment sur des towers à la con mais en fait les gens ils arrivent pas à les passer un c'est vrai bas et c'est pas que l'ange du chaos qui est in affecté c'est tous les synchros et ça ça il n'a pas capté c'est il n'a pas capté en fait il était foutu depuis deux trois tours mais là on va passer au replay suivant alors replay numéro 4 avec du coup la sorcière du chaos ok les dros 2 on va la bannir ça va faire des jetons ce qui se passe du chaos va défausser un doublon on va chercher les baignons les baignons magnamout alors je préfère en fait dans ce déclage préfère magnamout que l'autre attention je dis pas que l'autre n'est pas utile je mets une petite préférence pour celui là mais c'est normal il était plus fort là je vous remise parce qu'on veut pas se faire embrouiller tous les jours si tu veux mais on va faire d'abord le chef du chaos et là on aura un ange du chaos lumière ténèbre et ouais ouais ok mais qui l'abandonne pour ça c'est simple là t'as très facilement l'ange du chaos t'as très facilement de quoi faire le chef du chaos c'est ça c'est pour ça que la version la version 40 on va dire que c'est comme je t'ai dit c'est du speed de de barres du chaos en fait c'est je vois bien et 10 oeuf que ça c'est dans toutes les games que j'ai fait de monter c'était ça on passe on va passer au replay suivant alors dernier replay de la version à 40 il se passe du chaos on va jouer avec les petits dragon le faucon pour aller rousser l'autre le saronir qui va permettre de moller la main mais au bout tu l'as pas fait mais t'aurais pu envie de moller la main mais au bout tu l'as pas fait mais t'a pas fait mais t'a pas fait mais on a un gros gain du coup on va poser la piège et avec moi l'autre on va aller faire plus tard et on a un coup de poisson et on fait derrière machin tac tac et avec les deux temps lumière ténèbres range du chaos inviolable toujours pareil donc en pêche de tuto range du chaos inviolable tous tes monstres sont indestructibles au combat tous et à la piège qui peut faire chier enfin ça c'est pas tous pas tous les monstres sont destructibles tous les montres dit ténèbres sont indestructibles non 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 c'est tout est monstre il faut que tu fasses des ténèbres mais après c'est tout ah oui j'ai ce que oui tu attaques des monstres lumière ténèbres mais si on aurait des hauts des feux on s'en fout ils sont pas destructibles aussi est donc aussi le solde et du sonard qui très bien parce que comme tu l'as fait avec un monstres de minimum niveau 7 si je me trompe ah non il y avait un niveau il y avait un oui j'avais colosse qui est au dessus donc il est inciblable et indestructible au combat voilà c'est la seule lien du deck ouais parce qu'elle marche bien dans le donc là là on a deux towers quasiment on a une pièce qui fait chier on a des bistiels en main on a la magie qui va respire enfin là franchement en face c'est juste un plouage de merde on est en gold donc pas trop en demander c'est vraiment très faible le gold mais on a quand même un setup qui est qui peut marcher en master aussi un ça c'est deux monstres et les mecs en master ils ne passeront jamais caché on a vu avant ça ne passe pas littéralement donc alors là ah oui c'est une continue on va la péter puis voilà bon écoutez c'est une voilà les choses simples entre guillemets tu poses deux gros monstres quasiment en violem une petite piège pour interrompre tu as des bisseurs en main ou deux train de trap un match max est ce que vous voulez vous posez ce bord là honnêtement ça il ya de grand chance que ça se passe correctement moi vous prenez un golem de la vous les connaissez comme ça ça devrait aller donc ah bah parlant de golem de la tu vois là c'est pas un golem de la que je vais me taper mais c'est autre chose de un peu plus costaud mais tu vas voir que le problème c'est que vous l'aurez deviné les decks back row vous aimez pas du tout parce que vous n'avez aucune protection quasiment contre les demas qu'on en tout cas l'ange du chaos il fait rien il s'en fout des decks bah gros enfin faut voir mais un contre la branche demande à voir mais bon bref on va passer à la d'autres replays qui sont dans une autre version du deck alors c'est parti pour une version évidemment voilà il ya l'herbe à l'air plus verte vous avez compris c'est un autre délire bon ça prend h encore une fois tu as du mal à checker la hache avant de cramer l'herbe à l'air plus verte ne jamais commencez avec cette guerre ça sert à rien et c'est le replay qu'on a vu en stream ah oui c'est pour ça ouais je te l'avais déjà dit du coup mais je te le redirai jamais assez là 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 tu aurais dû faire lui baignons au début ça coûte rien s'il lâche lui baignons bon il ya peu de chance mais on sait jamais chez règne ya des chances qu'ils achent aussi enfin tu avais moins de check et là tu as juste et l'herbe et t'as pas juste c'est pas très je crois qu'il avait joué max et dans le cimetière mais après il après il a fait max et mais tu aurais quand même pu faire du bélier parce que ça coûte rien tu aurais un bestial en main aucune raison de ne pas faire du bélier moins t'as pas très bien joué le tour là il ya moyen que tu auras pu être mort tout simplement un mec qui te voilà le match up fait que voilà mais il y en a d'autres qui te butent et ciao donc bon bref on va le laisser dérouler c'est pas grave parce que tout comme c'est revenu qu'il n'y a pas de battle phase donc 100% t'es pas mort après la version reunique en cache tirage là c'était la première fois que je la voyais il va commencer à zone lock un petit peu bon voilà il prend le chaine tu l'as jamais invoqué encore pour l'instant c'est pas trop la target à aller virer c'est ça zone lock zone lock pas de battle phase et puis après en fait pas grand chose vu qu'il a pas la fontaine tu peux y aller quasiment plein mal il va juste faire un fait de rire je suppose ça devrait aller quoi chiren voilà on envoie le machin dans le cimetière un spécial ok elle saute mais c'est pas grave après on peut y aller plein de balles c'est ça ah ouais bon petit euh ouais on va avoir un peu de zone lock mais c'est pas très grave il va bannir un peu zone lock voilà bon maintenant le lubélyon alors magdame out et fait et fait ensuite on va refaire l'ubélyon et du coup le changrela il saute russium c'est vraiment pas mal norme le zombie épidémique à l'ancienne nous sommes dans 2010 2009 même peut-être en jucao on va bannir allez le diablo 10 ce qui nous donne une petite draw qui alors lui ouais il va ça c'est juste un petit peu de carte dans le cimetière qui saute mais pas le zombie épidémique monsieur ne connaît pas très bien le deck il aurait dû virer le zombie épidémique tous les jours c'était une carte bien broken à l'époque et aujourd'hui bah elle fait encore un peu le taf même si elle a ouais bon bref ça date quoi c'est mais du coup t'as le chef du chaos à la maison alors que t'aurais jamais dû pouvoir le faire normalement voilà on va meule parce que c'est broken le baby dragon et il est quasiment dead il aura plus grand chose ange du chaos ingélable un petit bitial dans le doute et bah ça devrait plutôt le faire ok il a la fontaine ok il est reparti le problème c'est que il se passe rien ah si si c'est une magie donc si ça marche c'est arrivé donc ça n'est guet donc ça meule 3 donc derrière tu roues pioche 1 ah oui ok ouais le plomb forceur en l'ancienne on respé les feners avec naissance du coup on va se péter un bestial on va se péter un autre bestial une armée bon l'ange du corps il va sauter cette fois pour le coup et la valkyrie c'est quoi je crois qu'elle fait rien parce que j'ai plus de place sur le terrain ah non je ramène un monstre du lumière deck qui était banique dans le cimetière non 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 pas du tout tu peux attends c'est ce qu'un ouais tu envoies un monstre ouais donc tu as envoyé depuis ton deck le raiden c'est ça ok l'ange du chaos il saute ajouter un cache tira et dis toi que ça c'était le premier duel version 60 donc c'était j'étais en pleine découverte du deck donc je faisais des misplays machin et tout ah ouais c'est ça un autre diabolis mais il est marrant à jouer et il a pas de battle phase au final là il a quand même plus rien donc on finit c'est pas terrible je comprends moi tu vas quand même te ressortir mais c'est vrai que il y avait des petits des approximations la mire non c'est ça parce que moi j'ai carrément commencé par le deck à 60 et pas par le deck à 40 ouais 60 c'est peut-être quand même plus compliqué il y a plus de possibilité mais bon le mec il s'en sort quand même pas on va passer aux répétitions allez c'est parti pour le deuxième replay en mode ah putain vieil esprit c'est ouais ok ah oui ouais c'est euh non c'est une autre version elle est pas dans la vidéo staples c'est là regardez une carte 3 heures dans mon ah si je crois aller dedans oh je sais plus maintenant il faut c'est la carte de l'adversaire ainsi qu'une carte de pivotement du même type puis ajouter si je crois que je l'ai mis oh je sais plus je sais même plus si je l'ai mis vieil esprit bon c'est une connerie hein ça va pas servir à grand chose ah ouais non mais lui il est en mode les staples de la vidéo là à chaque fois que t'actives une piège tu prends 1000 c'est vraiment de la merde il y a une version pour les magies qui est un peu meilleure pour le coup mais la version piège bon bah surtout que moi j'ai un deck à 60 donc les pièges je vais en fait dans le deck à 60 comme je te l'ai envoyé il y a qu'une piège il y en a qu'une oui c'est la piège d'ici c'est ça c'est dans la version 60 par contre dans la version 40 t'avais une deuxième piège mais on l'a pas vu en action c'est ça qui est dommage parce que j'ai jamais pratiquement eu l'opportunité de la jouer 1 alors le coeur du chaos tu bannis un ténèbre tu n'as ok on armera aiden on va me les deux le chef du chaos ah qu'en s'en va le tuer un qu'est ce qu'il joue en face c'est de la merde ok là Snow qui sera au cimetière ça c'est toujours aussi broken du coup il y avait pas Snow à 40 je suppose mais là elle est là c'est ça il y a aussi le héros qui peut se spayer les ténèbres il est niveau 6 donc en vrai il répond à tous les critères arc des montres il gagne 2000 et là il y a quasiment l'état là on a la belle triplette voilà et encore et encore il en manque un mais je l'ai pas mis dans mon extra deck c'est dommage mais t'en as une quatrième une quatrième synchro cao euh cartelier ah il me met pas les ouais ah oui t'as la ds qui est nouvelle aussi voilà t'as la ds et celle là je la joue pas parce que je trouve que elle est pas pas envoyer un monstre lumière depuis votre vin cimetière puis c'est bien ouais j'avoue enfin je sais pas si elle est nouvelle peut-être qu'elle existait déjà je sais pas les trois qui sont sur le terrain sont nouveaux donc euh ouah le sien ok si c'est la zone carte opposée dans vos zones magie pièce lorsque un monstre va être invoqué une magie piège ou un effet de monstre rétacté bref quasiment tout ce qui va se passer tu payes 3000 tu annules tu annules et par contre lui même il prend 1000 parce que évidemment ça c'est que c'est pour tout le monde donc bref il est vraiment sur un truc il joue le deck de la vidéo staple des pièges bon du coup tu joues sa propre carte c'est c'est n'importe quoi ouais du coup tu les deux c'est n'importe quoi bon bref tu le je t'en supplie c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi boost de 600 et vertir quoi là mais c'est ok alors lui il est vraiment sur un truc c'est comme il y a une carte bannie pendant ce tour là mais deux monts synchro ont été boostés de 2000 et l'autre 2000 ouais ouais donc ça fait beaucoup hein ça monte assez vite ok on va passer au replay suivant alors replay numéro 8 donc la carapace et le coeur tu commences par la carapace tu respé le coeur et voilà ça te donne la baie du chaos qui va monter à 2000 qui va pouvoir récupérer le coeur on va réactiver le coeur c'est comme le coeur voilà comme le coeur n'a pas été activé pendant ce tour on refait du coup ouais les deux fonctionnent bien ça donne de quoi faire un dessin là ça passe très vite hein et dont le chef du chaos évidemment qui est broken alors on va chercher le beastiel magnamoth oui comme ça on va pouvoir voir assortiquement le premier effet euh ah non enfin non c'est encore le deuxième effet mais ouais de la manière dont il va se passer d'habitude voilà tu bannis la sorceur du chaos et boom mais le premier effet c'est si tu l'invoques tu la sacrifie tu fais deux jetons et après tu l'as banné le cimetière alors refait deux jetons donc elle en fait beaucoup trop oh ah le dragon est mort on voit un zombie du déco cimetière et on se demande bien lequel il y en a qu'un seul de toute façon ah le wolf qui va pouvoir euh t'as chaté là non attends c'était euh c'était chaté ou c'était ah non c'était boule non c'est pas ouais la carte du dossier c'était voulu zombies épidémique voilà c'est ça l'objectif mais c'est une petite toolbox qui fait aussi le table donc le dragon immortel est générique donc la double ange du chaos le zombie épidémique et là ouais là là il y avait baronne de fleur si tu voulais euh non elle était lock en lumière ténèbre je crois donc non oui il split lock en lumière ténèbre et donc le shang non plus le L noir ça marche pas il faut un synthéniser à le noir donc en fait non il y a pas beaucoup de target il aurait fallu ouais non en fait c'était bon tant pis euh il aurait peut-être le laisser au cimetière alors en vrai si ça sert à rien si c'est juste pour qu'il chill sur le terrain c'est pas la peine de l'invoquer bon en face on est en gold ou en platine donc de toute façon ça joue n'importe quoi là c'est gold c'est un héros à la fonde là c'est encore du gold ouais voilà le gold c'est vraiment devenu ultra faible donc c'est de la merde mais ça changera au setup qui marche aussi contre des decks mais comme vous l'avez vu dès le premier replay on aurait pu limite presque arrêter le breakdown sur ce premier replay ça voulait tout dire euh mais si cache-tire euh enfin si y a enfin y a pas gros monde qui arrive il y a la piège-tire-la-monde continue qui peut faire chier l'ange du KO et là ça s'arrête là mais hop là vous avez vu le plan avec le synchro zombie qui est pas mal effectivement qui permet d'envoyer les zombies épidémiques pour extender et tout c'est un truc qu'on avait pas vu c'est ça marche aussi effectivement c'est pas mal du tout on va passer au replay suivant une fois qu'on est parti pour le dernier replay il a mis les sniv euh fait ce qu'il y a à penser et c'est artisien en sorcière qu'on voit pas souvent et je crois qu'on l'a vu aussi euh en stream parce que j'ai le souvenir d'un artisien en sorcière ça devait être quoi peut-être euh non c'est pas moi ça c'était un... un replay hum je te le dis honnêtement c'est un replay qui date du... ah attends que je dis pas de bêtises il date du... du 18 à 14 à 14 il date du 18 à 14h21 la vice madame je t'avoue que quand j'ai vu le deck qu'elle est affrontée j'ai eu une petite boute de sueur je l'avoue ah bon il y a un breakdown sur un artisien en sorcière si ça vous intéresse le deck fait des choses maintenant depuis qu'il y a vise madame elle s'est jamais jouée évidemment elle voit absolument jamais mais... à chaque fois qu'elle va répondre à l'effet elle va tout le temps faire de l'avantage détruire... etc... voilà on va se faire on va la renvoyer en main c'est plutôt une carte de... de golem bon donc quand j'ai activé une magie il y avait ce madame qui s'active ouais dès qu'un effet de monstre en infusion une magie est activée elle peut faire un des trois effets les trois peuvent être faits dans le même tour il fait rapide il fait rapide tu la sacrifie tu défautes une magie tu t'invoques spé et voilà la madame mère ensuite on a fait rapide ça nous donne déjà une synchro 6 donc on a le L noir juste pour mettre le Shanga au cimetière bon il y a H là-dessus alors j'avoue c'est rentable enfin pour toi que là il crame l'H là-dessus j'avoue que bon c'est pas trop mal Valkyrie du KO et là tu peux sur le boss monstre un noir si tu veux mais en tout cas c'est quand même un peu mieux surtout en gros secondes c'est ça c'est tout quasiment tout en temps une TOWA ça prend rien donc là tu l'as fait avec ouais elle est inaffectée par tout absolument tout donc là ouais il voulait détruire il a pas du et ça c'est aussi détruire il me semble non c'était renvoyé à la main annulé non c'était renvoyé à la main ah c'était renvoi à la main donc renvoi à la main destruction c'est assez il prend rien il prend rien et derrière on va pouvoir cleaner voilà mais il y a l'effet de madame vert il y avait plus ce qu'il y avait dans la main c'est ça le truc je savais plus vu qu'il y avait défaussé pas mal de cartes je savais plus ce qu'il y avait dans la main il y a même si tu sais pas s'il a donc madame vert c'est qu'il a forcément une magie bon et après il a fait son deuxième effet c'était pour mon monstre qu'il a annulé son effet son effet son effet je sais pas pourquoi tu l'actives ouais parce que je sais qu'elle arrête pas de m'embêter voulez vous l'activer voulez vous l'activer non moi je l'active comme ça elle ne fait plus le message ah ouais non mais si tu joues comme ça tu iras jamais très loin dans le jeu ouais ouais je sais bien mais bon il a toujours pareil l'ange du chaos c'est inviolable après t'as pris un peu de dégâts mais bon il n'arrive pas à le passer après il fait des ressources il fait des ressources il fait beaucoup de ressources parce que durant la main les cartes magiques artisans sur terre il y a un monstre artisans sur terre ouais ouais tu vois par contre lui il joue le niveau 6 que moi je voulais pas ouais ouais je sais ouais c'est vrai que toi tu jouais paru voilà le golem revient bon d'ailleurs on va refaire l'effet molder un spécial on va défausser le nounou euh on va faire carapace on va envoyer cette fois du deck au cimetière donc normalement il aurait du s'envoquer tu l'as pas fait ? non il m'a pas proposé mais je sais pas pourquoi il y a des moments il y a des cartes qui veulent pas proposer son activation donc donc je sais pas je sais pas elle est où la valkyrie as-tu la recycler ? merde voilà du coup je peux plus la lire là euh tu peux le faire avec le bouton start si tu veux ah oui c'est vrai euh on voit un monstre numéro au thème puis on va dire que vous ne pouvez pas activer ni de carte ni d'effet du même nom que la carte bah faut juste lire la valkyrie du chaos donc tu pouvais pas ok moi je joue pas trop donc moi je savais pas mais ouais toi tu devais le savoir ouais ouais on va faire des jetons euh mais du coup tu fais balle direct donc il y a pas de place pour les jetons donc pourquoi je me suis misclic en fait j'ai misclic là tu as pu sur les boutons tu as qu'il y a des cartes au pif ça c'est aléatoire là ouais ouais un jardignon là ouais c'est ça et en fait j'étais j'étais trop vite dans mon play ça fait que je me suis complètement foiré mais Yugi comme quoi tu peux vite faire un film n'importe quoi après tu vas quand même gagner parce que ça c'est pas très fort à l'heure du chaos exceptionnelle mais c'est vrai que tu joues complètement au pif là là je me suis foiré je me suis foiré je joue complètement mais ouais le bilan de ce breakdown et finalement c'est vraiment ce premier replay j'avais cette sensation ça régime le truc vous faites ange du chaos merci au revoir ça suffit après double ange du chaos dans le doute pour être sûr effectivement ça par contre y'a aucun autre deck qui peut faire ça a priori mais c'est juste c'est quasiment que ça en fait après le reste on voit pas très souvent après faudrait voir dans d'autres versions ou d'autres mais enfin bon il admire que l'ange du chaos c'est sûr la baronne malheureusement elle est vent donc ça ne marchera quasiment jamais après ouais bon il peut faire tous ces effets du monde j'ai pas lu lui aussi il est en mode bon il a rien en fait il a juste un donc je peux accélérer si il se passera c'est la game elle est elle est un peu morte quoi franchement après derrière ouais bon ouais ouais en passant super non mais voilà c'est le résumé du truc c'est que pose des anges du chaos et après tu après limite fais toi un café et c'est bon il se passera rien tu peux même mal jouer ou je sais pas quoi après on est en platine évidemment mais bon le premier replay c'était cache tiré qui avait la max il avait tout cache tiré il avait tout 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 je vois pas ce que tu peux faire mieux il s'est fait défoncer après faudrait voir un gros gros joueur tir avec les pièges qu'il a par contre je pense que là l'ange du chaos ça ne suffit plus mais comme tu fais deux anges du chaos en vrai je sais pas c'est maintenant je à voir mais c'est vrai que cache tirer c'est c'est trop compliqué enfin bref on va passer au decklist maintenant et du coup nous voici sur la decklist version 40 même si on est un 42 de de chaos alors bah du coup le coeur et le carapace x3 parce qu'ils marchent très bien ensemble avec tout seul ils donnent rapidement de quoi faire des synchros ça on l'a vu invocable en bannissant un lumière et lui un ténèbre en fait ils ont le même effet sauf que c'est inversé les deux globalement donc ça marche forcément bien ensemble c'est un peu la base du deck le dragon mirage qui peut se paier du coup aussi facilement du coup après quand tu l'invoques donc forcément non c'est pas un invocation c'est après c'est un effet quand tu veux d'ignition par contre il a un autre effet si cette carte est envoyée au cimetière comme interne synchro tu peux cibler un nombre de cartes contrées par ça en faire regard au nombre d'autres monstres utilisés pour invocation synchro tu les bannis donc en go second lui il est vraiment bon lui il est lui c'est x3 et après la sorcière bon t'en joue qu'une je suis pas expert de cos mais je pense quand même que vu que c'est la carte clé peut-être qu'il y a moins de la mettre un peu plus mais après ouais le problème c'est que son premier effet faut l'invoquer et après de la sacrifier donc ça cramerait la norme ouais je sais pas trop si elle est indispensable à x3 bon on en met au moins une évidemment c'est pour ça que je la mets x1 parce que moi je me dis j'ai pas envie de cramer ma norme donc qu'est-ce que je fais c'est que les axes majoritairement je vais la jouer avec invitation des ténèbres comme ça invitation la bannie elle me met deux tokens sur le terrain parce que la norme ce serait plutôt le dragon mirage du coup c'est ça la norme c'est plus le dragon mirage après il y a tous les ouais après il y a tous les thunders histoire de faire du thunder ils marchent bien avec le bannissement ils sont lumière ténèbres ils ont exactement les bons niveaux du 4 du 6 bon enfin dans le 5 c'est rien mais les deux autres ils sont très très bien les bestiales évidemment ça c'est le deck parfait pour jouer des bestiales ça va trigger la sorcière quand tu vas la bannir ils sont niveau 6 ils sont ténèbres on joue le gros dragon du teint parce que comme il est niveau 8 et qu'on s'amuse à jouer bah on a un niveau 2 avec le coeur du chaos mine de rien ou alors le zombie épidémique dans l'autre version ça fait le taf aussi le créateur du chaos qui est évidemment une carte qui fonctionne bien avec le deck on la voit pas souvent mais tu bannis un monstre lumière un monstre ténèbre depuis le cimetière pour l'invoquer et si elle a été invoqué spécialement depuis la main tu peux cibler 3 monstres bannis non-différents invoqués en 1 spécialement puis placer les autres cartes au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix voilà c'est un extender après l'ubilion pour chercher les bestiales on a la piège on a la magie bestiale on a les 3 habitations et ténèbres qui marchent évidemment très bien dans le deck l'espace de chaos c'est la base aussi et il y a juste la piège qu'on a pas vue alors ciblez un de vos syntoniseurs lumière bannis et un de vos non syntoniseurs ténèbres de max niveau 8 bannis renvoyez tous les deux au cimetière puis invoqué spécialement sacro numéro 10 depuis votre ex-arrivée ah ok ça ressemble un peu au piège des noirs qui fait une synchro comme ça c'est ça en fait c'est elle est situationnelle il faut le dire elle est situationnelle parce que c'est rare que tu vas mettre un tessatoniseur dans la zone banni il n'a pas beaucoup en soi en vrai c'est pas la majorité mais ouais la piège elle est pas si mal en vrai quand même et faire un ange du chaos pendant le tour adverse quoi c'est ça c'est le but de ce en fait en gros le but de cette piège c'est de faire l'ange du chaos au plus vite pendant le tour adverse tout simplement ouais ouais c'est ça et du coup bah après dans l'extrait forcément on a les deux anges du chaos on a le arc des monts qui peut être pas mal niveau patate et tout hein il peut attaquer tout le monde il dort facilement 4005 et tout c'est quand même un joli carnage à lui tout seul le chef du chaos c'est la base de la base de temps en temps on peut faire le berserker pour faire aussi du très sale Lumicatrice il peut achever la game en détruisant toutes les cartes adverses et burné de 500 par chaque carte détruite enfin c'est les monstres donc ça peut ça peut clore les games mais c'est très très c'est assez rare donc on le verra pas souvent mais effectivement il est pas mal le punisher de temps en temps avec H ça passe au niveau 8 c'est copium mais quand ça marche il est quand même là il fait mal le soldat illustre noir qui est très bon quand tu l'invoques avec un niveau 7 il est pas mal du tout le colosse parce que de base tu jouais Thunder et t'as quand même mis le corridor Nemesis en vrai je pense que le corridor Nemesis c'est peut-être même pas la peine vu que tu joues déjà les Thunder en masse t'en as pas eu besoin tu vois donc le corridor je pense que c'est même pas la peine t'en as naturellement pas besoin vu que tu joues de toute façon pas mal de Thunder en vrai ce qui ferait une place de plus dans le deck et après bon pour descendre à 40 je sais pas si le gros Thunder il est indispensable en soit vu que t'as déjà l'ubelion qui est niveau 8 et le créateur du chaos donc je pense que t'as même pas besoin de la taille à 40 c'est plus propre éventuellement après l'extra deck bon le bet du chaos on le voit de temps en temps c'est un peu ça permet de démarrer de faire du synchro climb un peu quoi donc x1 ça me paraît plutôt pas mal effectivement après la baronne et le shining bon ils sont pas ils sont pas lumière ils sont pas télème donc des fois on n'arrivera pas à les invoquer mais des fois on sera pas lock non plus donc on peut quand même les mettre c'est pas impossible et après t'as le dragon monteur filant qui est assez compliqué euh c'est un synchro sintoniseur c'est ça la particularité et si elle est invoquée par synchronisation tu envoies un manche de ton deck au cimetière de ton deck au cimetière dont le niveau est inférieur à celui de cette carte donc tu peux invoquer par exemple euh euh le zombie épidémique ou euh je sais pas l'ubélion plein de trucs euh non l'ubélion ça marche pas vu qu'il est trop mais le zombie épidémique ouais les autres bestiales sont niveau 6 ouais le saronir pour éventuellement quelque chose et tu réduis le niveau de cette carte celui du monstre euh mais le reste de ce tour tu ne peux pas activer les effets des monstres du même nom que le monstre envoyé avait dans le cimetière mais c'est pour le prochain tour ou quoi comme le zombie épidémique qui de façon pas a un effet rapide par exemple et après une fois par chaîne durant la même phase de votre adversaire tu peux faire une synchro pendant son tour donc c'est pareil c'est un outil qui permet de faire l'ange du chaos pendant le tour adverse donc euh il faut juste bien l'utiliser savoir quoi envoyer et tout mais quand vous savez ce que vous faites avec bah ça fait aussi un ange du chaos pendant le tour adverse voilà c'est pour ça que j'appelle ça le turbo ange du chaos c'est la version 40 c'est vraiment le mode turbo ouais après il y a encore le ça c'est du deck de structure zombie si elle a invoqué le spécin tu peux cibler une carte contre les portes à l'adversaire dans le cimetière bannissez le donc pareil c'est un outil après il faut un synthèseur zombie donc en fait dans cette version là bah il a bah non il sert à rien dans cette version il sert à rien il y a pas de synthèseur zombie là il est tu vas jamais l'invoquer et puis pourquoi je l'avais mis bah mais moi j'avais oublié qu'il était pas générique c'est dans la version 60 du coup à la place à la limite qu'est-ce qu'on peut proposer vite euh non le gros ça c'est pareil ça marchera pas euh le L noir ça marchera pas comme t'as pas de synthèseur 1 non il est 2 2 2 euh tu peux mettre le 2ème euh ils peuvent fonctionner aussi euh non bon sinon au pire hein c'est c'est vrai qu'on la joue pas parce que voilà mais il y a il y a L qui est ouais il y a L du KO éventuellement tout simplement qui permet de recycler en fait euh de respé du cimetière après tu peux ce que tu respé tu peux pas utiliser en synchro mais bon bref c'est de recyclage éventuellement il y a peut-être celle là en one off pour la mettre parce que maintenant j'ai pas d'autre idée tout de suite qui vient en tête euh ouais ok euh donc ça c'est pour la version A40 donc euh bah c'est pas trop cher vu que l'ange de la sorcière du KO on la met pas de temps que ça le reste les libillons si vous les avez déjà finalement bah il y a les anges du KO qui sont dans le nouveau pack après le sharing vous n'avez pas l'invocation honnêtement c'est pas obligatoire le soldat du lustre noir peut-être aussi faut absolument le chef du KO je pense qu'il faut quand même le berserker il est très bon le colosse vu que les ouais c'est quand même ça de prix puisqu'on joue déjà les teneurs qui marchent bien avec ça va c'est raisonnable en vrai cette version là mais maintenant on va passer à la version A60 et voilà nous sommes sur la decklist A60 alors là autant vous dire que c'est un peu le bordel c'est souvent comme ça avec les decks A60 de toute façon il y a personne qui joue ce deck j'ai regardé sur Master de la Meta autrement vous dire qu'il y a quasiment rien il y a aussi il y a juste un kebab enregistré à la con mais qui joue beaucoup de tirs donc c'est pas tout à fait la même chose là bon écoutez on met tout ce qui est lumière ténèbre qui fonctionne un peu avec le cimetière le satel laser mental par exemple qu'on va pas souvent si tu bagnes un monstre lumière il y a monstre ténèbre depuis ta main au cimetière jusqu'à la fin de ce tour tu augmentes ou réduis le niveau de cette carte du nombre exact banni ou alors tu cibles deux de vos monstres banni un lumière et ou un ténèbre pour envoyer les au cimetière et si vous le faites augmenter ou réduisez le niveau de cette carte bon bref c'est un peu une norme donc après c'est un peu situationnel mais bon il peut moduler son niveau je sais pas s'il est vraiment intéressant mais bon il existe après le reste c'est un peu de signes en lumière pour meuler avec le wolf qui peut se spell il est niveau 4 lumière ça voilà on a rajouté une deuxième sorcière du chaos on a mis sheren qui peut meuler aussi qui est niveau 4 ténèbres c'est tout ce qu'on demande pour le coup donc après le reste ouais un peu de punk aussi du coup pareil lumière ténèbre enfin lui il est lumière niveau 8 après ça coûte cher parce que renfort de lumière aussi envoyer les 3 quarts du dessus de votre deck au cimetière ajouter un monstres lumière est-ce que c'est vraiment nécessaire de jouer ça je pense pas surtout que ça coûte cher ouais il y a les deux héros ténèbres niveau 6 voilà comme on joue grâce de toute façon on meule et on voit ce qu'il se passe donc c'est un peu le bordel mais ouais bon tu peux l'appeler c'est le pauvre pourri c'est vraiment un pauvre pourri donc si vous si vous avez déjà les cartes ou quoi vous voulez vous amuser pourquoi pas mais ça je pense que la version 40 c'est mieux c'est plus simple et vous jouez vraiment le deck comme il doit être joué là c'est plus en mode ouais c'est du c'est un peu schnapps là franchement c'est un peu mais bon écoutez c'est le genre de deck effectivement KO ça a souvent été joué à 60 c'est des piles voilà mais je suis pas très fan je pense que la 40 c'est plus intéressant mais je vous la montre puisque Spartan a joué un peu cette version là mais moi je vous recommande plutôt celle à 40 c'est moins cher c'est plus efficace je pense et si vous voulez vraiment jouer KO c'est pas juste du punk du machin des kebabs voilà la version 40 c'est mieux aussi mais techniquement à 60 ça peut faire des choses parce que si vous avez grâce et que ça se résout c'est un joli bordel toujours pareil mais c'est copium c'est très copium ça meurt sur les cannes et ça brique beaucoup plus que cette version elle est 100% moins bonne elle peut aller plus loin quand ça marche mais la plupart du temps ça marchera pas donc bon écoutez au moins elle est là et puis voilà quoi après la version 60 après la version 60 moi j'ai un petit faible pour elle quand même parce que tu peux faire énormément de synchro tu mais regarde tu l'as vu avec Nibiru et si tu prends peut-être Nibiru mais après derrière tu peux quand même relancer grâce à ton cimetière il y a plein de choses ouais mais à 40 il y a moyen aussi ça dépend tu vois la consistance est plus important que jouer un kebab pourri comme ça tu vois j'avoue que là c'est pas très cohérent c'est juste lumière ténèbre le deck c'est même plus trop chaos là il y a pas beaucoup de chaos au final donc je vois pas trop l'intérêt de jouer ça mais après bon moi j'ai aussi cédé à la tentation de jouer des merdys en 60 mais bon c'était du terrorisme go second et tout allait dans ce sens là là c'est vraiment c'est le bordel quoi donc bon après voilà on vous l'aura montré il y a aussi une decklist un peu comme ça sur Master Demitas t'es pas le seul à jouer ce genre de truc ça c'est sûr on le sait depuis un moment les kebabs ça il y en a plein il y en a plein mais voilà ça c'est le kebab un peu chaos mais au final bon c'est cher pour pas grand chose je pense donc voilà la version 40 je pense y aller très bien vous avez vu les replays aussi au début contre cashier notamment ça faisait largement le taf donc bah voilà quoi sur ce ce sera tout pour ce petit break down tourner sous une chaleur de zinzin mais bon on est là et sur ce il reste plus que Draco Slayer mais écoutez les jouants de Draco Slayer ne répondent pas présent pour les replays donc il y en aura pas de breakdown Draco Slayer c'est pas moi qui doit le faire en tout cas faire des replays surtout que le deck en plus coûte cher et il est pas forcément meilleur que Vaillants ou quoi sur le papier je trouve donc bref on verra bien sinon on a tout couvert avec en plus un peu de bonus entre temps et on verra pour les prochaines sorties notamment le deck de structure ninja par exemple que j'aurais bien aimé faire aussi on verra bien quand ça sortira et puis d'ici là voilà il y aura des replays secrets etc mais ça va un petit peu se calmer niveau breakdown au bout d'un moment quand même on a fait beaucoup là on a bombardé ces derniers temps ça c'est clair j'avoue je vais regarder sur ta playlist 105 breakdown officiellement on est pas sans breakdown mais avec les final mix on a bien charbonné c'est ce que j'avais dit avec les final mix et tout ouais c'est clair donc ça en fait un de plus c'est pas le plus petit d'entre eux donc bah écoute merci Spartan pour tout ça et on se dit à la prochaine pour d'autres breakdowns ciao à la prochaine